Noël, c'est une fête que tout le monde attend. Que ce soit pour se retrouver en famille, pour manger, ou encore pour les cadeaux. D'ailleurs, cela me fait penser à une histoire. Laissez-moi vous conter l'aventure de Léa et de son cousin Max. Ils ont l'air d'être occupés, c'est le moment. D'accord, je te suis. Prêt à s'en débarrasser ? T'es sûre que Mamie va pas s'en rendre compte ? Elle risque de mal le prendre. C'est moi qui le prends mal, regarde-moi cette horreur. C'est un crime de nous tricoter ce truc immonde. J'aime pas non plus le pull, mais c'est un cadeau de Mamie. C'est l'intention qui compte. Si c'est son intention, c'est d'autant plus vexant. Je pensais qu'elle allait nous donner notre pécule comme chaque année. Allez hop, poubelle. Vous êtes où mes lapins ? Vite, vite, reprends-le ! On est dans la chambre, Mamie. Oh, vous essayez vos pulls ? Ça me fait rudement plaisir. Bon bah, je vais vous laisser tranquille. Putain, on ne serait jamais tranquille, là. On fera ça ce soir. Tiens-les bien. Non mais laisse tomber, tu vois bien que ça marche pas. Ça va marcher. Il y a trop de vent. Si les cramés ça marche pas, on va les foutre à la flotte là-bas. Viens, on les jette dedans. T'es sûr ? Donne-les-moi. Hop, hop, hop. Attendez une minute, vous deux, là. Merde. Tu crois qu'on s'est fait prendre ? Regarde un type, Lucien. Vous savez que c'est illégal ce que vous venez de faire ? Bon, voilà ce qui va se passer. Mon collègue va vous mettre une jolie amande, pendant qu'un de vous deux va rechercher ce que vous avez jeté. Bon bah, vas-y, va les chercher. Ouais, pourquoi moi ? C'est pas juste. Suite à cet échec cuisant, nos deux comparses décidèrent de se retrouver une semaine plus tard à l'appartement de Max. J'ai mis 30 minutes à me garer, sérieux. J'ai dû me mettre juste devant, sur une place handicapée. Bon, elle rentre. J'ai préparé la machine à laver. On va les mettre à 90 degrés, on dira à mamie qu'on s'est trompé. C'est une heure et demie le cycle. Tu veux boire un coup en attendant ? Oh oui. Bon alors, les finances, ça avance bien ? Je suis sur le bitcoin en ce moment. Je suis sûre que ça va marcher. Ça vient de la salle de bain, on est d'accord. Qu'est-ce qu'il y a encore ? C'est normal qu'elle se déplace, ta machine à laver ? Oh putain, le balcon ! Merde, ma caisse ! La machine à laver ! Bon, amène-moi chez moi, on va régler cette affaire une bonne fois pour toutes. Les pulls étaient même pas mouillés, sérieux. J'ai ma déchiqueteuse dans mon bureau. On va voir s'ils survivent à ça. Ah ouais, carrément. Passe-moi les pulls. Je pense qu'il faut commencer par les manches. La vache, ça a tout fait disjoncté. Mais c'est pas vrai, mais bitcoin ! Ah ouais, non, mais les pulls sont encore intactes. J'en ai ma claque. Demain, au terrain de pétanque. À 18h, ramène ton camion de pompier. Pourquoi ? Fais ce que je te dis ! Discute pas ! Eh, je vais me faire défoncer, si les autres apprennent... Pousse des horreurs par terre. Pourquoi t'as un lance-flamme ? Comment t'as eu ça ? Tu penses qu'on fait quoi avec un lance-flamme ? Écoute, j'ai bien réfléchi. Je pense pas qu'on devrait se débarrasser des pulls. Max, Max, Max. Il faut que t'arrêtes de te préoccuper des autres. Mais putain ! Aïe, ma petite douille ! Calme-toi, Alia. C'est pas grave. On va surmonter cette épreuve ensemble. Ouais, ok. Passe les clés du camion. On va les exploser dans la station essence à côté. Quoi ? Non, mais t'es folle. T'as perdu la tête. T'as raison. Tu vas foncer dans la station essence avec les pulls. Non, je ferai pas ça. Pardon ? Depuis quand non, c'est dans ton vocabulaire ? Depuis que tu m'as dit d'arrêter de m'occuper les autres. Mais je suis pas les autres. Rends mon pull et compte plus sur moi. Mais tu m'ignores ? Tu vas pas m'abandonner ? Vas-y, casse-toi ! T'es faible, Max ! Ah, la famille. C'est pas facile tous les jours. Suite à cette altercation, nos deux protagonistes ne se revirent pas durant plusieurs mois. Jusqu'à ce fameux jour de juillet. Nous sommes réunis aujourd'hui en la mémoire de Marie-Thérèse. Nous nous souviendrons d'elle pour ses talents de tricot, de couture. Je vois que t'as aussi mis le tien. Ouais, je l'ai pas mal porté cet hiver. Il tient chaud. Moi, j'ai arrêté d'essayer de le détruire en apprenant pour mamie. Si c'est pour qu'il reste au fond de ton armoire, c'est pas mieux. Non, non. Je vais le porter et en prendre soin. Alors, vous tenez le coup, les chéris ? Ouais, ça va. On a même mis les pulls en hommage. Ça fait remonter plein de souvenirs. Pour moi aussi, vous savez, c'est votre grand-mère qui m'a appris qu'à tricoter. Mais du coup, tu sais comment ils sont faits, ces pulls ? Il y a un matériau particulier ? C'est pas ce qui est allé dedans qui est important. C'est tout l'amour qu'elle y mettait en pensant à nous. C'est pour ça qu'ils sont spéciaux. Putain, je savais que c'était une connerie dans ce genre. Oh, ça va, tu l'aimes bien quand même. J'adore cette histoire. Cette expérience aura permis à Max d'enfin s'affirmer et à Léa, disons, d'être un peu plus sentimentale. Au final, ils auront appris que ce n'est pas parce qu'un pull est laid qu'il est dépourvu de valeur. C'était Anouk et à bientôt mes petits loups pour une nouvelle histoire.